bonjour nous avons vu une caricature du prophète mahoumé mohammed sallallahu alayhi wa sallam et c'est comme si ce charlie hebdo ce charme c'est comme s'il nous a planté un couteau dans le corps nous nous sommes sentis humilies et touchés au plus profond de notre âme ce qui nous pousse à réagir démocratiquement comme vous le dites nous allons vous parler comme vous venez de parler en toute démocratie voilà donc manuel valls pour commencer il a renié une promesse de françois orlande de supprimer le récépissé des identités en france françois orlande a promis d'annuler ses récépissés voilà manuel valls qui les applique il ya même un journaliste français qui a dit que manuel valls cède aux flics manuel valls aussi refuse le vote des étrangers et les français musulmans voilà donc c'est manuel valls qui refuse par la voix de son premier ministre parce que nous constatons que c'est ce manuel valls le ministère de l'intérêt français qui commande nous venons de vous le dit de vous dire qu'il a renié une promesse du président de la république alors ce qu'a dit le premier ministre français c'est manuel valls qui le veut l'interdiction totale aux français musulmans de manifester en france parce que les français musulmans sont bons pour l'achat à canon pendant la première guerre mondiale des centaines de milliers sont morts pour la france des français musulmans ils faisaient leurs prières les cinq prières ils priaient mahomet ce mahomet ce mahomet ce mahomet que vous avez caricaturé ils priaient ce mahomet ils ont combattu pour la france des centaines de milliers ils sont morts en 1914 1918 et maintenant en 2012 voilà que votre démocratie la démocratie des occidentaux vous permettent d'humilier et de toucher ces français musulmans qui ont combattu pour la france dans leur dignité les français musulmans aussi sont bons pendant la deuxième guerre mondiale 1939 1945 sont morts par des centaines de milliers ils faisaient leurs cinq prières et ils invoquaient ce mahomet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans chaque prière et ils se levaient pour aller combattre pour la france contre les allemands et en 2012 vous venez planter ce couteau dans le dos de ces 6 à 8 millions de français qui vivent en france vous venez de nous humilier tous les musulmans de france et les milliards de musulmans dans le monde oui les musulmans étaient bons à bâtir la france à partir de 45 des centaines de milliers de maghrébins et d'africains musulmans sont morts pour construire la france et maintenant en 2012 je ne le répéterai pas assez vous venez de leur planter mille couteaux dans le dos que dirais-je cent mille et millions de couteaux dans le dos 8 millions de couteaux dans le dos puisque il y a presque 8 millions de français musulmans en france et le comble c'est que cette démocratie dont parlent ces occidentaux ne s'appliquent pas aux français musulmans le voilà qui leur interdisent de manifester pacifiquement pour leur dit pour dire leur indignation sur les caricatures publiées par ceux c'est torchon de charlie et nous venons d'apprendre hier qu'une femme s'est fait photographier les seins nus c'est une britannique mais la justice a interdit la justice a interdit les publications de ces photos de cette femme une femme mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ils ont laissé passer parce que ces musulmans nous les avons nous les avons utilisés maintenant on peut faire ce qu'on veut c'est ce qu'a voulu dire c'est Manuel Valls que nous avons soutenu le gros gouvernement français nous l'avons soutenu nous croyons que ça va changer en France mais il s'avère que Valls et Guéant sont la même face d'une même pièce et voilà et voilà que même pour manifester il est interdit à ces musulmans de France de le faire au revoir au revoir au revoir au revoir